... Voilà pour cette troisième séance du séminaire Philosophie du langage et de l'esprit. Je suis très content que nous recevions Jean-Baptiste Rosy, qui est professeur à Sorbonne Université. Je crois qu'il est titulaire d'une chaire qui s'intitule elle-même Philosophie du langage et de l'esprit, je me trompe ? Oui, officiellement, oui. Bon, c'est important que tu participes à ce séminaire. Et il est connu pour ses travaux dans des domaines de la philosophie contemporaine qui touche à la théorie de la connaissance, la métaphysique et aussi la philosophie du langage et de l'esprit, mais surtout pour des travaux sur la philosophie classique, Leibniz et des choses comme ça. Et donc, ça va lui permettre d'éclairer un débat dont il a été question ici même, mais pas cette année, autour de la notion de contenu propositionnel, faisant intervenir à la fois Leibniz et Spinoza. Donc, on a une grande impatience de l'entendre. À toi, Jean-Baptiste. Merci, merci François. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, je suis très heureux de pouvoir présenter ce travail sur la position laïgnitienne dans le Fregapoint, sur le Fregapoint, sur la question des propositions dans le cadre de ce séminaire, et je vais rapidement vous expliquer pourquoi. J'ai reçu, il y a quelques années, l'année dernière plus exactement, un peu plus avant, un appel à la publication sur le thème Leibniz et le langage. Et il se trouve qu'il y a encore beaucoup à écrire sur ce thème, tout simplement parce que les textes de laïgnit, ce qui ont été publiés dans les années 1990-2000 et dont beaucoup étaient inédits, sont encore peu commentés. Ce sont souvent des textes de grammaire rationnelle, mais aussi parfois des textes d'analyse du langage ordinaire ou des textes d'analyse très ponctuelle et précise sur certaines particules, certaines prépositions, etc. Et il y a quelque chose dans le commentaire, l'année dernière, qui n'est pas complètement satisfaisant quant à l'approche de ces textes, en partie parce que pour les interpréter, il faudrait les comprendre et que ce sont des textes qui sont extrêmement difficiles à comprendre. Et donc j'ai été tenté de me replonger après des années dans ce corpus. Et il se trouve que lorsque j'ai reçu cette invitation, j'étais ici même en train d'écouter des exposés sur force and content, c'est-à-dire j'étais en train d'écouter en tant que spectateur le colloque organisé par François Ricanati sur la différence entre le contenu et la force afertive. Et donc j'entendais des exposés, disons sur les thèmes suivants, la nature de la proposition et son lien avec l'assertion, est-ce qu'il y a des propositions qui ne sont pas assertées, l'identité du contenu propositionnel, est-ce qu'une assertion, par exemple, peut avoir le même contenu propositionnel qu'une question, la nature de la prédication et son lien avec le jugement, le lien qui unit les différentes parties de la proposition, est-il dépendant du jugement ou est-ce que c'est une glu qui est indépendante de ce jugement ? Et d'autres points encore, le rôle de la force assertive dans la représentation. Une proposition neutre ou dépourvue de force assertive peut-elle avoir une fonction représentationnelle ? Enfin, plus généralement, désexposée sur la structure de l'espace doxastique. Et donc, il y a eu dans mon esprit une sorte de rencontre entre cette demande historique et cette présence du problème de la force assertive dans la théorie de la proposition. Et je suis rentré chez moi et j'ai répondu à ce collègue, Matteo Favaretti, que j'étais d'accord pour participer au numéro de la revue qu'il dirigeait, mais que je le ferai en ne respectant pas complètement la consigne d'histoire de la philosophie, mais en essayant de reconstruire ce que pourrait être une position leibnizienne sur le freger point. Et sur la base de cette reconstruction, je crois que j'ai réussi à comprendre pour moi-même certains textes que je ne comprenais pas jusqu'alors, et notamment ces textes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les textes relatifs à l'analyse des langues naturelles et à l'analyse de certaines prépositions. Donc ça, c'est le cadre général. Ça a donné lieu à une publication qui s'appelle Linus and the Freger Point. Et c'est sur la base de cette publication que je vais organiser ma présentation d'aujourd'hui. Je vais vous en donner les grandes lignes. Et puis, dans un second temps, je vais essayer de montrer, ce qui n'est pas dans l'article que j'ai publié, pourquoi je pense que cette Linus view, ou cette position de la Linusienne, désigne aujourd'hui, on peut dire, une famille, labellise une famille de positions qui sont préférables. Ce qui fait à mes yeux la supériorité de ce style de position, c'est le genre de neutralité qu'elle entend promouvoir pour les contenus propositionnels. Et cette neutralité permet, disons, d'éviter les embarras liées au contexte qu'on appelle les contextes d'annulation. Je ne sais pas comment on traduit en français « cancellation ». Il me semble que dans certains cas, j'essaierai d'en dire rapidement quelques mots à la fin, notamment dans les contextes hyper intentionnels et canoniques, la perspective de la cancellation est très difficilement tenable, alors que la conception qui permet d'éviter, disons, la conception linitienne revue ou augmentée ou adaptée, est plus satisfaisante. Donc, c'est le point, au fond, que je voudrais tout simplement essayer de faire valoir. Donc, on part de ce fameux Fregepoint, de l'article 65 de Gitch, qui rappelle qu'une pensée peut avoir le même contenu qu'elle soit affirmée ou non, qu'elle soit acertée ou non. Et donc, l'identité de la proposition n'est pas dépendante du fait de savoir si elle est ou non acertée. C'est ce point qui est attribué à Frege, si la même proposition peut être tantôt acertée, tantôt non acertée. Alors, le contenu propositionnel, proprement dit, doit être distingué de ce que Frege appelle la force assertive. Et ce qu'on appelle le Fregepoint est l'interprétation, d'une part, et d'autre part, l'acceptation ou le rejet de cette distinction entre force assertive et contenu propositionnel. La position de Frege est assez articulée et complexe, mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il a son importance dans la relation critique que j'ai aux théories de la cancellation, c'est que, pour Frege, une proposition peut-être ne peut pas être acertée principalement parce que les propositions sont des entités abstraites. Nous entretenons avec les propositions le genre de relations que nous avons en général avec les entités abstraites. Ce qu'on retrouve dans le vocabulaire cognitif du grasping, entertain, etc. en anglais. Nous les concevons. Elles sont données par leurs conditions de concevabilité et d'intelligibilité. Et ce sont ces conditions d'intelligibilité qui doivent au moins contenir un moyen sûr de les distinguer, de distinguer une proposition d'une autre proposition, autrement dit, de savoir à quelles conditions la proposition que P est identique à la proposition que Q et à quelles conditions elle est assez semblable pour être considérée comme équivalente dans un contexte donné. Et c'est ce point, justement, qui, me semble-t-il, est l'amnitien dans son fond et sur lequel je voudrais insister. Alors, dans la littérature sur le Frege Point, la thèse selon laquelle la pensée est par nature assertive ou assertorique est communément appelée thèse spinoziste. Gitch lui-même est en partie responsable de cette appellation puisqu'il fait explicitement référence au scoli de la proposition 49 de la deuxième partie de l'éthique dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, dans l'article de 1965, et cette référence vient à la pluie de la thèse selon laquelle la pensée est par nature assertive. Alors, je vais commencer par tout simplement revenir en lecteur, un peu comme ce qu'a fait François tout à l'heure à propos des cartes. Je vais sauter tous ces passages et je vais revenir à cette proposition 49 de l'éthique 2 pour en dire quelques mots. Le titre que j'ai donné, c'est le débat Lannitz-Spinoza. C'est un titre un peu provocateur puisqu'il n'y a pas eu à proprement parler de débat entre Lannitz et Spinoza. Mais, en revanche, les éditeurs de Lannitz, les éditeurs de Münster, qui ont beaucoup de temps et d'argent, sont allés chercher dans l'ensemble de la bibliothèque de Lannitz tout ce que Lannitz avait pu surligner ou lire. Et donc, ils ont également trouvé les exemplaires de l'éthique et même des œuvres de Spinoza en général dans la bibliothèque de Lannitz. Et l'exemplaire est surligné et également parfois paraphrasé ou commenté. Et ce passage-là de Spinoza donne un beau morceau de texte Lannitzien dans les notes que nous avons. Donc, nous avons des indices qui nous permettent de penser et même de savoir que ce passage a attiré plus particulièrement l'intention de Lannitz. Et c'est sur cette base que je parle d'un dialogue ou d'un débat entre Lannitz et Spinoza. Donc, on prête à Spinoza cette idée que la pensée a une force assertorique ou assertive avec raison. Mais vous voyez que Spinoza ne s'exprime pas dans notre vocabulaire, le vocabulaire des propositions, assertions, etc., mais dans le vocabulaire de l'idée. Et il dit ceci, donc, il n'y a dans l'âme aucune volition, c'est-à-dire aucune affirmation et aucune négation, si ce n'est celle qu'enveloppe l'idée en tant qu'idée. Alors, j'ai noté ici le latin. Vous voyez, dans cette phrase, il y a quelque chose que je ne vais pas beaucoup commenter, mais je voudrais juste attirer votre attention dessus. C'est l'idée en tant qu'idée. C'est presque un tic dans le vocabulaire de Spinoza. C'est le quatenus latin qui est un opérateur de reduplication qui est en général utilisé pour introduire un aspect. Je vois quelque chose en tant que quelque chose. C'est un peu le voir comme. vous voyez. Et qui, ici, est employé dans une manière extrême puisque c'est une reduplication et non pas simplement une guise. On ne dit pas l'idée sous le rapport 2, on dit l'idée en tant qu'idée. Donc, on insiste sur le fait que c'est dans l'essence même de l'idée que... etc. C'est un passage qui est fortement souligné par l'ADI. Le contexte est celui du débat avec Descartes. On ne peut pas entreprendre de douter de tout, dit Spinoza. En tout cas, on ne peut pas entreprendre de douter de tout par l'exercice de la volonté et faire du doute un instrument de la méthode de la science car l'idée n'est pas entièrement dans l'entendement puis ratifiée par une instance différente et plus ample qu'on appelle la volonté. Et donc, ici, c'est vraiment le rapport entre l'idée et la volonté ou en tout cas l'évolution singulière qui est en question. Alors, ce terme d'idée est particulièrement en vogue chez les philosophes post-cartésiens et chez Descartes lui-même. Il est en vogue et il est considéré comme allant de soi ou ne posant pas particulièrement de problème à l'exception notable de l'ADI ce qui ne le considère pas comme un terme clair. et il n'était pas clair d'ailleurs. Et donc, la ministre a insisté dans sa période parisienne et totalement dans la période où il lisait beaucoup Spinoza sur les difficultés soulevées par l'emploi de ce terme et sur l'importance du contexte de son usage. Alors, justement, dans le débat sur le Frager Point, la référence à ces passages de Spinoza peut donner lieu à un certain nombre de difficultés et certaines de ces difficultés tiennent d'une part à ce que Spinoza a voulu dire dans des textes de ce genre et d'autre part à notre manière d'importer ce qui est dit dans le vocabulaire de l'idée, de l'abolition, etc., dans notre framework de la croyance, l'assertion, etc., qui n'est pas exactement le même. Donc, je note que quand Gitch et d'autres ont commenté ces passages, ils ont principalement essayé de faire cette opération d'importer ce qui est dit dans ces passages de Spinoza en termes de volition, idée, dans le vocabulaire de la croyance. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment insister sur ces deux aspects. C'est-à-dire, d'une part, notre relation historique avec ces textes en raison du déplacement de framework et d'autre part le contenu effectif ou en tout cas ce que nous pouvons en penser ou ce qu'en pensent les historiens de la philosophie. Vous voyez qu'on a d'abord sur ce premier point le transfert de la distinction force-contenue dans l'idiome des idées. On a envie de traduire ce passage de la manière suivante. Les contenus de pensée font l'objet d'une croyance présomptivement, exactement comme les phrases prononcées ou écrites qui ont la forme grammaticale d'une assertion sont tenues présomptivement pour des assertions. C'est d'ailleurs l'interprétation de Gitch. Lorsqu'un contenu mental propositionnel P isolé fait l'objet de l'attention d'un sujet S, S croit présomptivement que T fait en gros ce que Gitch tire de ce passage de Spinoza. Vous voyez que c'est quand même assez loin du texte. Cette interprétation cette glose n'a pas été retenue par les historiens très tôt dans l'interprétation de la proposition 49 mais assez vite une interprétation encore plus forte a été proposée notamment elle a été défendue par Jonathan Bennett dans le commentaire continu de l'éthique. Bennett comme Gitch traduit le texte de Spinoza dans l'idiome des croyances mais à la différence de Gitch il ne s'embarrasse pas de la présomption je pense qu'il a raison il considère que le scoli difficile de la proposition 49 ne porte pas sur la relation de l'attention à la croyance mais sur la nature de l'idée. Pour Bennett Spinoza soutient que tout contenu mental désigné comme une idée est primitivement disons belief-like les pensées qui ne sont pas des croyances sont d'ordre plus élevé et plus complexe. L'idée de P enveloppe une affirmation non pas parce que le sujet est naturellement porté à la croire mais parce qu'elle ne serait pas même une idée si elle n'était pas crue. De cette manière on peut dire que la proposition 29 de l'éthique 2 contient donc selon cette interprétation plus forte l'identité de ce qu'on appelait alors les idées et de ce que nous appelons les croyances. C'est ce que j'ai mis ici en spi-id les contenus mentaux présents à l'attention d'un sujet les idées sont des croyances. Il me semble que ces deux interprétations posent un certain nombre de problèmes c'est pourquoi je vais plutôt les laisser de côté. Le problème principal c'est que si l'on dit que les idées de Spinoza sont des croyances on ne pose pas le problème qui nous intéresse on l'hésite plutôt. On l'hésite puisque le problème c'est comment un élément assertif peut venir se loger dans ce contenu qui devrait être une simple représentation. Donc si l'on dit ce contenu est par nature une croyance on a un évitement de la question. Le problème numéro 2 c'est que nous avons évidemment le droit et même peut-être le devoir de chercher à troidire les textes de Spinoza dans l'idiome des croyances ou dans notre propre framework mais il est peu probable que ce qui est dit dans le texte de Spinoza soit que les idées sont nos croyances. c'est-à-dire on ne peut pas demander au texte de dire on peut chercher dans les textes les principes de notre traduction ou de notre import mais on ne peut pas demander au texte de dire cette traduction c'est-à-dire que le texte ne peut pas porter l'aboutness du texte ne peut pas être cette traduction elle-même et je pense que c'est ce genre d'erreur que fait Bennett et que font d'ailleurs souvent les historiens de la philosophie. Donc tâchons d'emprunter une deuxième voie et d'envisager plus directement les difficultés propres à l'usage du concept d'idée dans la philosophie moderne ou early moderne si Lainis s'est intéressé comme je l'ai dit en commençant à la relation des contenus conceptuels et des contenus propositionnels au point d'ailleurs d'en faire la teneur de son premier slogan j'ai passé tout ce développement mais praedicatum ines subjecto ou bien je ne sais pas ce que veut dire la vérité si Lainis s'est intéressé à cela c'est certainement parce que la question faisait partie de son horizon intellectuel et parce qu'il pensait que son intervention produirait un effet de clarification et de fait certains commentateurs importants à la suite d'Edwin Curley ont choisi de placer cette relation au centre de l'interprétation du passage de Spinoza en question donc Curley et à sa suite Michael Della Roca soulignent qu'il est bien question dans la proposition 49 d'une proposition ou de quelque chose qui a un format propositionnel l'affirmation que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits et que le détail du passage contient en fait deux énoncés complémentaires qui portent sur cette proposition Spinoza prétend en premier lieu que la proposition contient l'idée du triangle cette affirmation enveloppe le concept autrement dit l'idée du triangle c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être conçue sans l'idée du triangle car c'est la même chose si je dis que A doit envelopper le concept de B que si je dis que A ne peut être conçue sans B de plus cette affirmation selon l'axiome 3 ne peut pas non plus ne peut être non plus sans l'idée du triangle donc cette affirmation ne peut sans l'idée du triangle ni être ni être conçue alors c'est un passage qui est un petit peu difficile parce qu'il y a cette rhétorique ou cette méthodologie du être et être conçu qui renvoie au début de l'éthique et qui renvoie à la méthode issue d'ailleurs de la méthode cartésienne de la distinction réelle où on se pose toujours la question de savoir si je peux penser A sans B et B sans A et si on essaie de déduire de cette possibilité de concevoir quelque chose du côté plus fort de l'ontologie donc passer de être conçu à être donc tout ça on peut un petit peu l'effacer parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse directement ce qui nous intéresse directement c'est que Spinoza affirme ici qu'il y a quelque chose de propositionnel dans l'idée et il affirme dans le passage immédiatement suivant qu'il y a quelque chose d'idéal dans la proposition il prétend à l'inverse que l'idée du triangle elle-même contient l'affirmation ou l'acte de la volonté le texte donc en outre cette idée du triangle doit envelopper cette même affirmation à savoir que les trois angles sont égaux à deux droits c'est pourquoi inversement aussi cette idée du triangle ne peut sans cette affirmation ni être ni être conçue et par conséquent selon la définition de cette affirmation appartient sans à l'essence de l'idée du triangle et n'être autre chose que cette idée alors je pense que le sens du passage c'est que Spinoza nous invite à donner moins d'importance au format propositionnel et à nous concentrer sur l'acte et pourquoi cela si l'on suit si l'on lit la suite du passage notamment le scoli qui suit c'est un scoli qui est structuré en objections et réponses et dans la réponse à la troisième objection Spinoza est très explicite sur ce point à la question de savoir si une proposition vraie et une proposition fausse ont le même statut ontologique et contiennent le même genre d'acte puisqu'il s'agit de dire que les propositions contiennent des actes autrement dit à la question de savoir si l'identité de format implique quelque chose du côté de l'acte Spinoza répond que les affirmations dont on peut dire qu'elles ont le même statut quelle que soit leur valeur de vérité donc un contenu propositionnel invariant tant au vrai tant au faux ne sont que des abstractions elles sont des affirmations dans un sens général et abstrait et Spinoza défend une thèse très forte une sorte de particularisme du mental extrêmement fort et il ajoute que si l'on fait intervenir la volonté à ce niveau propositionnel abstrait il faut considérer aussi la volonté dans un sens général et abstrait différent de celui qu'on avait lorsqu'on envisageait la volitio la volonté singulière au niveau de l'idée c'est pourquoi il continue il poursuit donc si je considère la volonté de cette façon je ne la considère pas je cite en tant que comme constituant l'essence de l'idée car en ce sens les affirmations particulières différentes entre elles diffèrent entre elles comme les idées elles-mêmes par exemple l'affirmation qu'enveloppe l'idée du cercle diffère de celle qu'enveloppe l'idée du triangle autant que l'idée du cercle diffère de l'idée du triangle c'est pourquoi il convient de remarquer ici avant tout que nous nous trompons facilement quand nous confondons les choses universelles avec les particulières et les êtres de raison et les abstractions avec les réalités donc vous voyez que l'idée là c'est que les propositions en tout cas ce que nous nous appelons des propositions en tant que type les propositions générales n'ont pas de réalité c'est donc le format propositionnel on peut dire qu'il rend l'acte explicite mais il ne l'effectue pas le token de l'acte d'insertion ou de quel cas que ce soit doit être considéré au niveau purement de la particularité donc la proposition est un type et pour Spinoza c'est un trait négatif c'est un trait fortement négatif et c'est la raison pour laquelle on peut finalement à mon sens s'en tenir à ce niveau de l'acte plutôt qu'au niveau du format et vous voyez que c'est assez différent de ce qu'on a aujourd'hui chez nos nouveaux spinozistes quand on dit la proposition est un type d'acte un type dont le token est une assertion ou un ordre ou une question c'est assez différent parce que Spinoza est très méfiant à l'égard du type c'est son particularisme qui lui permet de dire à la fois que l'idée enveloppe un contenu propositionnel que le contenu propositionnel enveloppe à l'inverse l'idée tout en donnant à cette relation un fort déséquilibre en faveur de l'acte singulier et à la défaveur du format donc les idées de Spinoza sont des affirmations elles sont si l'on veut belief-like mais elles ne sont pas des propositions au sens où nous l'entendons et certainement elles ne peuvent pas entrer dans des composantes de propositions au sens où nous l'entendons alors pour ce point-là pour établir plus avant ce point je voudrais poursuivre dans la contextualisation en faisant appel rapidement à l'arrière-plan à l'arrière-plan thomiste ou aristotélo-thomiste dans lesquels ces débats s'inscrivent Spinoza comme Lainis propose une modification importante de ce cas de ce framework aristotélo-thomiste on peut dire à certains égards que Lainis est très proche de Spinoza et du Spinoza de la proposition 49 et du Scoli parce qu'il est comme lui l'ami des concepts il veut descendre à toute force au niveau conceptuel ou au niveau idéal et le slogan praedicatum ines subjecto revient à rappeler qu'il conçoit à l'ontologie des propositions sur la base de liaisons conceptuelles plus ou moins fondées mais ce qui le sépare en revanche de Spinoza c'est qu'il prend au sérieux le format propositionnel et sa relation aux conditions de vérité autrement dit il n'est pas prêt à le considérer comme un honnête ou comme un moindre être parce qu'il est abstrait pour éclairer ce point je pense qu'il faut rappeler la place que la vérité que le concept même de vérité ou la propriété de vérité occupait dans l'édifice logique dans l'édifice logique qui était structuré par la tripartition des trois opérations de l'esprit et des trois types d'entités auxquelles ces opérations donnaient lieu les concepts les propositions et les inférences ou raisonnements donc selon le texte canonique du commentaire de Thomas d'Aquin aux seconds analytiques que vous avez ici la vérité appartient au deuxième et au troisième étage de l'édifice logique mais est entièrement absente du premier et les étages en question sont à la fois des chapitres de la logique et des parties du corpus aristotélicien donc je cite un peu rapidement le passage la première action de l'intellect est l'intelligence des indivisibles c'est-à-dire les incomplexes les incomplexes c'est les concepts par opposition aux complexes qui sont les propositions c'est-à-dire des incomplexes par lesquels par laquelle l'intelligence par laquelle il conçoit ce qu'est la chose cette opération est appelée par certains information de l'intellect ou imagination par l'intellect à cette opération de la raison est consacrée la doctrine dont traite Aristote dans les livres sur les prédicaments donc c'est les catégories la seconde opération de l'intellect est la composition ou la division dans laquelle se trouve désormais le vrai ou le faux donc la composition ou la division c'est la prédication donc c'est les tâches propositionnelles et c'est là qu'intervient le vrai ou le faux à cette opération de la raison est consacrée la doctrine dont traite Aristote dans les livres sur l'interprétation mais c'est selon le troisième acte qu'a lieu ce qui est le propre de la raison à savoir aller par le discours d'une chose à une autre de telle sorte que ce qui est connu advienne à la connaissance à partir du ce qui est inconnu pardon advienne à la connaissance à partir du connu et à cet acte sont consacrés tous les autres livres de la logique vous voyez que l'important pour moi dans ce passage c'est que le concept n'est en lui-même ni vrai ni faux et ça c'est un donc parler du concept en termes de vérité ou de l'idée en termes de vérité c'est un interdit c'est le même genre de faute que si un fréguéen vous dit vous avez confondu le concept et l'objet c'était une faute importante on dira éventuellement que le concept permet de saisir l'essence on dira éventuellement qu'il permet de couper la réalité selon les bonnes jointures comme on dirait aujourd'hui mais non qu'il n'est pas un porteur de vérité il n'est certainement pas le premier porteur de la vérité pour être un porteur de vérité il doit subir un changement syntaxique l'affirmation ou la composition même la plus simple l'intègre dans le deuxième étage de la logique sous le format propositionnel donc c'est dans ce cadre là vous voyez que j'ai pris le soin de prendre un peu de temps parce que c'est très éclairant pour en tout cas pour le débat tel qu'il se posait à l'époque puisque puisque nos la déconstruction de ce framework se fait de différentes manières vous voyez ici j'ai noté un certain nombre de grands personnages qui ont tous entrepris de déconstruire ce modèle soit en le rendant comme Kloberg beaucoup plus cartésien et en passant en commençant toujours par l'auto-attribution des propositions soit en ajoutant comme Arnaud et Nicole un quatrième étage soit en le modifiant complètement sur la base de la critique générale de la syllogistique comme l'a fait Joachim Jungius sur la base des inférences qui ne se laissent pas formuler dans le schéma syllogistique des inférences dites à syllogistique donc vous voyez nous ce qui nous intéresse ici c'est plutôt un point plus particulier qui est ces deux personnages qui sont Spinoza et Leibniz qui disent nous on veut entrer on veut faire entrer quelque chose comme la vérité ou un analogone de la vérité au premier étage de la logique ce qui ne se faisait pas et c'est finalement une déconstruction ou un mode de déconstruction important et qui et qui donne cette résonance ancienne au Frager Point ou à l'analyse du Frager Point telle que nous l'avons aujourd'hui j'ajoute encore un point sur ce texte là de l'aveu même de Thomas cette division de la logique était en concurrence avec une autre division disons la division entre le mot Socrates et le non-mot Blythiri les fragments de langage dotés de signification vox significativa et ceux qui ne sont pas dotés de signification mais là l'origine de cette distinction ne se trouve pas dans le corpus aristotélicien du côté des analytiques mais dans un passage du déinterprétationné et notamment dans la traduction dans l'Aristoteles Latinus la traduction par Boes d'un passage du déinterprétationné un passage célèbre où Boes a pris assez au sérieux une métaphore dynamique du mouvement et du repos de l'âme constituite quand je parle ou quand on parle constituite et celui qui écoute s'arrête connaît un repos autrement dit lorsque nous employons un nom l'intellection de celui qui écoute se met en mouvement une cohate avec l'énonciation prolatio lorsque je dis par exemple hyposanthorus l'intellection de l'auditeur commence avec la première syllabe et elle est effective lorsque le mot est entièrement prononcé les verbes et les noms ont ainsi en commun ce pouvoir d'éveiller une sorte d'inquiétude qui ne s'achève qu'avec la saisie d'une signification et la signification n'est pas autre chose que cette retombée la possibilité de pouvoir se reposer sur quelque chose d'achever d'induire ou d'opérer consécutivement donc l'inquiétude et le repos chez celui qui écoute donc pour Boes le constitu quidiquit intellectum du déinterprétationné indique un procès d'analyse du sens qui est également valide lorsque ce qui est prononcé est un verbe qu'il est encore valide lorsqu'il s'agit d'un fragment de langage beaucoup plus étendu d'une proposition et même d'un discours entier vous voyez lorsque je dis Socrates en boulat et bien j'ai ce procédé d'inquiétude et de repos pour Socrates et puis pour la totalité de la phrase Socrates en boulotte sur la base des commentaires de Boes la segmentation du langage évidemment cette segmentation donnait lieu à une double analyse ou rendait possible une double analyse ascendante et descendante selon que l'on met l'accent sur le rapport des mots au sens ou sur le rapport des énoncés à la vérité donc selon la première relation toute oratio ou partie d'oratio est signifiante lorsqu'elle répond au constitut intellectum et alors la partie ultime ou atomique c'est le nomène de la mesure où les divisions du nom ne sont pas significatives l'horizon de la signification est en revanche largement ouvert grâce aux multiples possibilités offertes par l'infini composition des noms à la limite c'est du discours tout entier qu'on pourra dire une fois achevé qu'il produit une intellection selon la deuxième relation on dira qu'est signifiant ce qui est susceptible de dire les choses comme elles sont c'est-à-dire d'être vrai ou faux l'élément atomique c'est alors la proposition c'est le deuxième étage auquel nous n'avons pas le droit d'aller la proposition définie comme la plus petite partie de l'horatio qui puisse porter le prédicat de vérité une analyse plus signe produit encore le terminus cette fois-ci le terme comme partie de la proposition donc on ne dit pas que la proposition n'a pas de partie mais on dit que cette analyse de la proposition en termes est ce que Carnap aurait appelé une quasi-analyse c'est-à-dire que vraiment l'élément de base l'atome c'est la proposition alors vous voyez l'interdit si je reprends l'interdit thomiste dans ce cadre ce qui est intéressant c'est la relation pour Thomas d'Aquin entre cette vox significativa et la proposition et nous avons des textes de Thomas sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que ça me ferait trop dévier mais des textes de Thomas où il s'intéresse aux deux articulations et il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit privilégier c'est l'articulation proposée en termes justement d'activité mentale qui consiste à produire et recevoir une signification ou au contraire l'articulation en termes de conditions de vérité et Thomas d'Aquin il note que le nomène si on suit le principe du constitut intellectum le nomène ne saurait lui-même être tenu pour significatif si par exemple un locuteur dit homo l'âme du locuteur demeure en suspense tant qu'il n'est pas dit ce qui est dit des hominés de même lorsqu'on entend un verbe isolé courite et que le repos dépend cette fois de la réponse à la question qui court de qui parle-t-on donc le critère retenu pour la signification il semble ouvrir sur des séquences il ouvre mécaniquement sur des séquences discursives toujours plus vastes et pour ainsi dire intraitables enfin avec lesquelles on ne peut pas travailler c'est en tout cas me semble-t-il la position de Thomas et c'est pourquoi il rappelle la division de l'intellectio selon les trois opérations de l'esprit et il affirme dans le commentaire des interprétationnés que le constituit intellectum est pertinent seulement dans les limites d'une saisie de l'intellectio par le conskipéré autrement dit au premier étage de la logique là vous avez le droit de concevoir l'évox le mot signifiant ou le mot par opposition ou nos mots de cette façon Socratès Blythiri mais ceci doit être abandonné dans l'ordre supérieur de la division et composition de même que l'analyse des propositions en termes est nécessaire à l'élucidation du concept de vérité bien que les termes ne soient pas par eux-mêmes vrais ou faux de même la saisie du sens dans la phrase n'implique aucune généralisation dans l'usage du critère constituite intellectum donc il y a une comment dire à l'époque de Descartes et de Leibniz et de Spinoza il y a cet arrière-plan d'une très forte prégnance de la tripartition logique n'est-ce pas qui est vécue comme une tripartition logique et c'est d'ailleurs cette présence de l'interdit thomiste quant à la vérité du premier étage quant à la possibilité de faire intervenir la vérité ou l'analogue de la vérité au premier étage de la logique explique en partie à mon sens les difficultés que Descartes lui-même avait avec la logique en général donc il devient important pour Leibniz et Spinoza de faire descendre ce prédicat de vérité à l'étage du concevoir dans le premier étage de la logique et donc accepté de déconstruire l'édifice et Spinoza sur ce point est hétérodoxe il est hétérodoxe lorsqu'il prétend que les idées enveloppent une affirmation il a conscience qu'il l'est mais le principe selon lequel les concepts sont en soi assertifs l'affranchit de la syntaxe logique reçue c'est-à-dire qu'au fond en disant en écrivant cette simple proposition que j'ai citée tout à l'heure que les idées ont cette force assertive et bien il dit finalement la logique si le prix à payer c'est la logique ça me va voilà mais il ne nous donne pas et c'est un peu le reproche que j'ai envie de lui faire il ne nous dit pas comment on fait pour vivre sans la logique et je ne crois pas que ce soit tellement possible en tout cas c'est un petit peu comme ça que Leibniz voit les choses c'est-à-dire qu'il voudrait faire la même chose que Spinoza il est très proche de Spinoza sur ce point je l'ai dit mais il voudrait conserver quelque chose comme un calcul logique ou comme quelque chose il voudrait être aussi conservateur qu'il est possible d'ailleurs Leibniz disait toujours sur ce point qu'on a la chance d'avoir d'avoir Aristote et nous savons que nous devons nous en écarter mais il faut essayer de s'en écarter ou de minimiser l'écart alors ce qu'il l'a mis fait c'est qu'il invente un nouveau calcul il choisit de s'appuyer sur l'analyse des termes des notions des concepts éventuellement des idées et il parvient à poser les bases d'un calcul logique en exprimant ces termes dans un symbolisme nouveau celui-ci doit s'effectuer celui-ci doit s'effectuer à l'aise de ce qu'il appelle des caractères sur lesquels sont données des règles de substitution les règles elles-mêmes doivent s'accorder avec la logique traditionnelle c'est-à-dire autoriser la réécriture de la scie logistique sous la forme de théorème les caractères composent des formules si une formule est équivalente à un caractère et peut lui être substituée salva veritaté on dit qu'elle est sa valeur une relation d'équivalence ou d'équipolence tombe entre les caractères et les formules qui peuvent se substituer l'un à l'autre sans que les lois du calcul soient violées en 1688 alors qu'il est en possession d'une version achevée de son calcul il écrit ce que vous avez ici sur la diapo j'ai choisi ce texte parce que vous allez voir qu'il reprend exactement les compositions ou les distinctions thomistes outre les équivalences d'autres relations se manifesteront dans le développement du calcul par exemple les inclusions les ressemblances des déterminations dont on traitera dans des développements séparés les relations sont aux caractères et aux formules ce que les énoncés sont aux notions c'est-à-dire ce que la deuxième opération de l'esprit est à la première on voit ainsi que les formules parmi lesquelles il faut compter les caractères eux-mêmes comme des formules les plus simples les relations et les opérations se comportent comme les notions les énoncés et les syllogismes donc il a tout à fait conscience de cet interdit il le dit c'est même explicite ici on va simplement reprendre dans une sorte de monisme logique cette fois-ci la tripartition thomiste qui devient disons une tripartition plus légère fonctionnelle que le calcul logique permettra d'appréhender à nouveaux frais alors l'approche nouvelle qui invite ici à mettre l'accent sur les relations prend le relais de la tripartition et Leibniz pense avoir réalisé ce que Spidoza n'avait pas réussi d'une certaine manière en considérant ce que j'ai écrit ici avec G.I. parce que c'est la thèse principale du grand texte de logique générales inquisitionnes que les propositions doivent être considérées comme des termes et les termes comme des propositions donc c'est la version de la transgression de l'interdit dont j'ai parlé tout à l'heure et cette opération-là qui consiste à dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les propositions et les termes finalement on peut dire qu'elle fait l'objet de toutes les tentatives de ce gros texte c'est le plus gros texte de logique de l'ennemi c'est-à-dire réussir à exprimer les propositions comme des termes et les termes comme des propositions et je pense pour avoir travaillé il y a très longtemps sur ces textes que de l'aveu même de la glisse c'est un peu un échec c'est un peu un échec mais le nerf de cette opération je ne peux pas développer complètement parce qu'il faudrait passer par des détails du calcul mais le nerf de cette opération c'est justement une opération de nomination et dénomination ou nominalisation faudrait-il dire plutôt et dénominalisation qu'il appelle l'abstraction logique c'est-à-dire qu'on va considérer on va fabriquer des abstraits logiques à partir des termes ou à partir des propositions et c'est ce passage par des abstractions logiques qui permettra de naviguer indifféremment du côté des termes et du côté des propositions alors je dis que c'est un échec pour différentes raisons je n'ai pas du tout le temps de développer les raisons pour lesquelles c'est un échec mais si je prends maintenant le passage qui sont donnés dans les textes plus tardifs et notamment dans les nouveaux essais dans les textes français les noms de propositions voilà ce que dit la Nils peuvent être considérés comme des termes parce que les termes sont eux aussi des porteurs du vrai et du faux mais ils peuvent l'être le texte que j'ai cité ici c'est ce texte où Locke ils peuvent l'être parce que tous les termes sont considérés présomptivement comme concevables de sorte que quand j'énonce un terme j'énonce ce qu'il est possible si j'adéquate la possibilité et la concevabilité donc finalement on va ajouter à la logique des termes une sorte d'extra-bit qui consistera à dire si le terme existe dans mon calcul logique c'est qu'il a été intégré sous la forme de l'identité concevable ce qui donne dans le texte des nouveaux essais que vous avez ici un passage où Locke énumère les sens possibles du terme du mot vérité dans les idées et la Nils le commente ainsi je crois qu'on pourrait entendre ainsi les vraies ou les fausses idées mais comme ces différents sens ne conviennent point entre eux et ne sauraient être rangés commodément sous une notion commune j'aime mieux appeler les idées vraies ou fausses par rapport à une autre affirmation tacite qu'elle renferme toute qui est celle de la possibilité si les idées possibles sont vraies et les idées impossibles sont fausses la possibilité donc c'est la vérité des incomplexes donc ce qu'on va injecter au premier étage de la logique ce n'est pas la vérité mais c'est la possibilité il précise au livre 4 qu'il considère la vérité comme une forme de correspondance et il donne le commentaire suivant il est vrai que j'ai attribué la vérité aux idées en disant que les idées sont vraies ou fausses mais alors je l'entends en effet de la vérité des propositions qui affirment la possibilité de l'objet de l'idée c'est un peu une rétractation quand je disais que les idées étaient vraies en fait je voulais dire que la proposition qui énonce la possibilité de l'idée était vraie et dans ce même sens on peut dire encore qu'un être est vrai c'est à dire la proposition qui affirme son existence actuelle ou au moins possible alors dans le calcul il a fini par inventer un symbolisme pour justement compléter syntaxiquement les termes avec un terme qui est hence en latin et qu'il note pour lequel il a une notation algébrique et qui lui permet de naviguer comme je l'ai dit tout à l'heure parmi les étages de la logique cette utilisation d'un terme neutre qui est le terme hence qui permet de compléter les termes pour leur donner un format propositionnel sans leur ajouter de force assertive vous voyez ce terme neutre c'est vraiment son invention qui lui permet d'inventer la quantification en partie et qui lui permet de réintroduire ou de réinterpréter la scie logistique dans le nouveau calcul et même de faire voir qu'il y a des inférences à scie logistique c'est pourquoi je pense que l'important pour la Nice et dans son opposition ou dans son départ par rapport à Spinoza c'est cette invention d'une forme de neutralité d'un terme de l'art ens ou res qui est introduit à cette fin alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour lui lorsque nous concevons un concept ou une notion nous l'installons pour ainsi dire dans l'espace logique il est le concept de quelque chose s'il est possible ens les propositions sont faites avec des concepts complexes dont on affirme la possibilité un à un et prise ensemble alors vous voyez immédiatement on se dit mais où intervient la vérité que dire de la force assertive la proposition qui est symbolisée dans le calcul logique elle est parfois nommée énonciation mais à ma connaissance elle n'est jamais appelée assertion il arrive néanmoins que la Unite s'interroge sur la force assertive d'un énoncé en particulier lorsque celui-ci comporte un prédicat factif ou un prédicat que le contexte invite à interpréter comme factif dans ce cas il mentionne l'assertion et distingue l'assertion conditionnelle de l'assertion simple mais ce qui est notable c'est que les analyses de ce genre ne se trouvent pas dans les fragments logiques ils se trouvent dans les fragments d'analyse du langage ordinaire et dans les fragments d'analyse de grammaire rationnelle en particulier dans un texte qui s'appelle Analysis Particularum c'est ce texte dont je vous ai parlé en commençant dont je vous ai dit que j'avais l'impression de l'avoir mieux compris en réutilisant ou réinjectant ou rétroversant le Frege Point dans les textes de l'analyse alors je vais donner quelques exemples de ce texte que je tire de ce texte qui encore une fois n'est pas traduit évidemment et peu commenté et que je ne suis pas sûr moi-même d'avoir complètement compris à propos de ergo et igitur en latin là il dit que ce sont les marques de l'inférence et il fait la remarque suivante lorsque je dis lorsqu'on dit le roi est sage donc le citoyen est heureux ergo on ne dit pas la même chose que quand on dit si le roi est sage il suit c'est qu'il tour que le citoyen est heureux parce que par le premier énoncé on affirme que le roi est sage et que le citoyen est heureux ce qu'on ne fait pas au moyen de deux on a un exemple ici qui est vraiment très proche de ce qu'on étudie quand on parle de la cancellation parce que et d'ailleurs dans le commentaire de cette de cette différence il dit il n'y a ici ni anti-même ni défaut de la proposition mais seulement un enveloppement autrement dit pourtant je comprenne ce passage nous n'avons pas à supposer que le locuteur communique avec un le roi est sage donc le citoyen est heureux un raisonnement fondé sur deux prémisse explicite générale si le roi est sage le citoyen est heureux prémisse implicite factuelle le roi est sage conclusion factuelle le citoyen est heureux ça serait un modus ponens avec sa prémisse générale et sa prémisse factuelle et la prémisse factuelle qui en quelque sorte importe la factivité dans la phrase la Nice dit non c'est pas du tout comme ça que ça passe l'énoncé 1 est factuel par lui-même au sens où les faits sont assertés que le roi est sage et que le citoyen est heureux c'est pourquoi aux yeux de la Nice l'énoncé 1 a une force assertive plus grande que 2 mais il ne dit rien du rapport de cette force plus grande à la proposition elle-même or c'est ce rapport qui intéresse les théoriciens de Fregepoint alors j'essaie d'avancer l'interprétation suivante sur la base justement des textes logiques et de ce qu'est la proposition pour le logicien la proposition en elle-même affirme une possibilité la force plus grande vient se greffer au contenu propositionnel ici par la marque de l'illatio ergo et le passage en question propose ce qu'il appelle une analyse de ergo dans le sens suivant dans son usage ordinaire donc comme particule qui appartient au latin ergo permet premièrement de signifier une illatio ergo indique que ce qui est dit qui contient une inférence et deuxièmement de conférer de la factivité ergo indique que chacun des conjoints énonce un fait et est tenu pour vrai dans un sens fort vous voyez on peut émettre des doutes sur cette analyse de ergo mais je pense que c'est ça en particulier on peut s'interroger sur l'importance du mode du verbe qui est aussi un marqueur de factivité ici l'indicatif mais vous voyez je pense que c'est ça l'intention générale c'est le feuilletage de la sémantique qui est suggéré par Leibniz dans le statut qu'il confère à la proposition donc appelons proposition mince mince fine la proposition du logicien qui contient en elle-même une affirmation de possibilité un usage de ergo permet d'ajouter quelque chose à l'énoncé de la proposition mince le locuteur s'appuie sur la proposition du logicien et l'enrichit au moyen des ressources offertes par le langage l'énoncé conditionnel de à la différence de 1 n'ajoute rien à la possibilité il se contente de relier par les ressources de la logique des propositions minces que le roi est sage que le citoyen est heureux dans les propositions que la Nice appelle hypothétiques l'antécédent et les conséquences sont ainsi des propositions minces et puisque ce sont des propositions minces on n'a rien à annuler on n'a pas de force assertive à annuler mais on n'a pas non plus à considérer que ces propositions n'ont pas de force puisqu'elles affirment une possibilité donc dans le cas de la proposition mince et d'ailleurs c'est ce qui est intéressant c'est que puisqu'il y a un des signes qu'il y a quand même une force c'est que même quand il s'agit d'une proposition mince il y a une possibilité d'erreur c'est à dire je peux me représenter quelque chose comme possible alors que ça ne l'est pas et cette possibilité d'erreur est bien le signe qu'il y a un acte dans le cas de la proposition mince donc encore une fois c'est moi qui appelle ça la proposition mince l'ajout d'un marqueur d'insertion est superflu mais la proposition mince ne nous engage qu'à la possibilité il se trouve que la possibilité est ce dont nous avons besoin pour l'antécédent le conséquent des phrases conditionnelles et ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle puis je rappelle que pour Fréguel un des principaux motifs de distinction entre force et contenu trouve son origine dans les phrases de ce genre l'assertion d'une phrase conditionnelle n'implique pas l'assertion des composantes mais suppose néanmoins qu'on soit capable de les concevoir ou d'en concevoir ou d'en to grasp le contenu le contenu des composantes et des conditionnelles n'est ni incerté ni sémantiquement inerte pour l'anisme l'antécédent et le conséquent ne jouissent pas d'une neutralité spéciale comme chez les Fréguéens ils ne sont pas non plus démis de leur force assertive comme chez les antifréguéens ils ont un statut propositionnel absolument normal et c'est je trouve la force de cet l'intérêt ou l'avantage principal de cette position d'un autre côté puisque la proposition mince nous s'engage à la seule possibilité il est probable que nous aurons à lui ajouter quelque chose dans la plupart des situations de communication que nous aurons à la considérer selon une modalité plus forte par exemple l'actualité ou la probabilité ou la nécessité nous disposons de différents moyens pour cela ils sont également évoqués dans ce texte d'analyser ce particular et ma surprise je dois dire ma bonne surprise a été de constater que c'était de cela que parlaient ces textes c'est-à-dire de la possibilité d'enrichir un contenu propositionnel par une modalité plus forte qui est éventuellement quelque chose qui ressemble à notre assertion alors nous disposons d'ilamise de différents moyens pour cela il existe par exemple des adverbes de l'assertion il existe des adverbes de l'assertion ita kerté omnino parmi lesquels on peut compter utikwe et même non qui sont les signes d'ilamise de l'affirmation et de la négation c'est-à-dire de la vérité et de la fausseté donc vous voyez qu'ici ce non il faut le prendre non pas en tant qu'opérateur logique mais en tant qu'il appartient à une possibilité offerte par les langues naturelles pour marquer en quelque sorte que je veux dire quelque chose de vrai ou quelque chose de faux je cite on devra seulement noter à leur égard que l'un ou l'autre de ces signes peut être préfixé à toute proposition ou sous-entendu par elle outre le signe de la négation de l'affirmation on a d'autres signes comme forté celui de la mise en doute kerté omnino les signes de l'affirmation la plus entière nécessario celui de l'affirmation perpétuelle ou nécessaire an est-ce que signifie qu'on demande lequel des signes celui de la négation ou de l'affirmation doit être préfixé donc quand je pose une question en fait je pose la question sur est-ce que vous pourriez sur la base de cette proposition mince expliciter le signe dont j'ai besoin pour savoir comment je dois traiter cette proposition tous les adverbes de l'assertion ou de l'affirmation peuvent être en outre convertis en nom lorsque on s'exprime non pas à propos des choses mais à propos des énoncés eux-mêmes autrement dit il y a ici un passage de proposition enfin un type d'opération qui intéresse particulièrement la NITS par exemple pour a ou ticoué s b on peut dire il est vrai que a et b c'est-à-dire que la proposition a et b est vraie autrement dit on rejoue ici au niveau de langue naturelle ce qui se jouait je vous ai dit dans la logique lorsqu'on utilisait les abstraits logiques pour transformer les propositions en termes et les termes en propositions c'est-à-dire la dénominalisation ou la nominalisation la proposition mince contient l'affirmation de la possibilité et permet d'éviter le recours à la force cancellation dans le cas des phrases conditionnelles il n'y a rien à annuler pour placer un contenu en position d'antécédent d'une phrase conditionnelle puisque ce qu'on lui demande c'est de se situer dans l'espace logique ce que fait la proposition mince alors j'ai apporté d'autres exemples que je vais passer qui sont des exemples également intéressants sur comment Leibniz étudie dans ses textes notamment la disjonction qui est aussi un des cas qui intéresse les théoriciens de l'assertion je vais les passer parce que je n'ai pas le temps tout simplement et je vais terminer en rappelant les grandes lignes de ce que j'appellerai maintenant la Leibniz view sur les propositions les traits principaux premièrement les propositions sont à la fois assertives et neutres assertives parce qu'elles contiennent une affirmation et un jugement mais neutres parce que l'affirmation par défaut qu'elles contiennent est celle de la possibilité deuxièmement l'affirmation de possibilité assure l'existence dans l'espace logique concevoir un contenu propositionnel c'est l'installer une partie au moins de l'espace logique dans notre espace doxastique c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une relation à cet espace logique lorsqu'on entretient un contenu les propositions sont des abstraits logiques c'est un point que j'ai un peu moins développé l'unité de la proposition est assurée par la relation conceptuelle qui la compose l'acte de composition contribue à cette unité sur ce point l'anis est un penseur de la prédication on peut attribuer à la proposition toute une variété de modalités dont l'actualité la nécessité la probabilité dans ce cas on s'accorde avec l'expression de nos croyances puisque l'anis le rappelle constamment les croyances viennent par degrés ces modalités ne font pas partie du contenu propositionnel proprement dit elles sont préfixées et donc on peut les préfixer dans la logique et dans la pensée on a affaire alors à des propositions épaisse qui sont les propositions que nous utilisons dans la communication et dernier point les questions sont formulées on en a des exemples dans les textes que j'ai sautés sont formulées à l'aide du même contenu propositionnel que les assertions et les ordres autrement dit il n'y a pas des propositions qui seraient des types d'actes et qui seraient différenciées par les actes dont elles sont abstraites c'est-à-dire par les paronymes ou par les tokens des types en question les propositions ne sont pas des abstractions sur des actes si ce n'est sur l'acte de prédiqué c'est-à-dire le seul acte qui les concerne voilà en gros voilà j'aurais mis une heure ce que j'avais à vous dire sur l'anith et Spinoza et j'aurais voulu m'étendre un petit peu plus sur les avantages de cette position l'anithienne je vais simplement le faire dans les très grandes lignes je ne crois pas que cette position l'anithienne puisse représenter une position dans la philosophie d'aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a trop de différences notamment il n'y a pas de sémantique là-dedans on n'avait pas inventé la sémantique je crois plutôt qu'on peut labelliser exactement comme on labellise certaines positions comme Spinoziste on peut labelliser certaines positions comme l'anithienne je pense que la position de David Lewis est l'anithienne dans son fond bien que j'ai voulu reconstruire la position sur ce point de David Lewis et je me suis aperçu que ce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait mais donc je voudrais simplement attirer l'attention sur les avantages de ce genre de position et j'en ai distingué trois je vais commencer par le premier qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les contextes hyper intentionnels mon idée c'est qu'est-ce que nous faisons lorsque nous installons un contenu dans l'espace logique et j'ai dit que pour l'anith entretenir un contenu P revient à penser qu'il est possible ou à affirmer qu'il est possible mais nous pouvons nous tromper je l'ai dit tout à l'heure sur ce point il y a une possibilité d'erreur autrement dit il se peut que l'espace logique tel que nous le concevons effectivement l'espace logique ça ressemble en gros à ça un ensemble de mondes possibles il se peut que l'espace logique tel que nous le concevons effectivement ne soit pas un bel espace avec des partitions bien propres mais qu'il comporte des anomalies des impossibilités des trous des mondes impossibles autrement dit lorsque nous pratiquons la logique et considérons des conditionnels l'espace logique est bien un espace de monde possible mais lorsque nous considérons et représentons des contenus modaux et sectifs ce que ne font pas les logiciens l'espace logique dans lequel nous allons les installer pour les concevoir est un espace doxastique c'est ce dont nous croyons que c'est possible c'est pourquoi j'ai tout simplement préparé cet exemple nous savons qu'à l'époque de Descartes et Hobbes et même Leinitz la question de savoir ce qu'on pouvait construire en matière de courbes géométriques à l'aide de la règle et du compas c'est-à-dire mécaniquement n'était pas très clair et ce qu'on pouvait faire algébriquement n'était pas très assuré non plus Descartes par exemple pensait que la courbe logarithmique n'était que mécanique c'est-à-dire qu'on ne pouvait la construire qu'à l'aide de la règle et du compas Hobbes pensait pouvoir réaliser la quadrature du cercle c'est-à-dire donner une construction mécanique à la racine de pi de ce dont nous savons que c'est impossible donc Munit se rappelle considérons cet exemple classique de la littérature sur les contextes la littérature d'aujourd'hui sur les contextes hyper intentionnels premier conditionnel qui est un contre possible si Thomas Hobbes avait réalisé la quadrature du cercle il aurait délivré une contribution mathématique importante nous savons que Hobbes n'a pas et n'aurait pas pu réaliser la quadrature du cercle et que donc l'antécédent du conditionnel est non seulement faux mais impossible mais nous savons aussi que nous pouvons concevoir des situations épistémiques dans lesquelles les sujets ne savent pas que l'antécédent est impossible et que le conditionnel est un contre-possible ils le voient par exemple comme un simple contre-factuel c'est en gros la situation épistémique de 1670 donc là ce que je suis en train de faire c'est un peu de vous inviter à concevoir ce contre-possible un peu comme on conçoit l'eau dans H2O dans Terre-Jumelle selon qu'on se situe à une époque où on sait que l'eau est H2O ou on ne sait pas que l'eau est H2O alors en 1670 si Daniel conçoit le contenu Hobbes à réaliser la quadrature du cercle il l'installe dans l'espace logique et il l'établit par la pensée une relation avec cette possibilité une relation qu'aujourd'hui on représente dans la sémantique comme une relation d'accessibilité ou parfois chez certains chez les huissiens par exemple comme une contrepartie épistémique etc. en 2002 si je conçois le contenu Hobbes à réaliser la quadrature du cercle je ne l'installe pas dans l'espace logique parce que je ne peux pas sauf si cet espace logique contient des impossibilités c'est-à-dire des mondes impossibles et que je le sais ce qui m'intéresse ici c'est cette différence ce que c'est que l'espace logique ce que nous pouvons appeler une proposition et ce que nous faisons lorsque nous envisageons ou lorsque nous concevons une proposition c'est que nous la traitons dans un espace qui éventuellement a ses anomalies et ses impossibilités et c'est sur ce point que les auteurs insistent davantage aujourd'hui et c'est sur ce point que la position de style lagnétienne me semble proposer un avantage considérable ou comporter un avantage considérable parce qu'elle est parfaitement compatible avec cette dimension lorsque j'envisage la proposition lorsque je la conçois je la pense comme possible et éventuellement je me trompe et éventuellement je me corrige donc la possibilité de l'erreur est bien le signe qu'il y a un acte et que la conceivabilité n'est pas seulement neutralité n'est pas une pure neutralité maintenant si je reviens à mon conditionnel contre-possible si Thomas Hobbes avait réalisé la quadrature du cercle il aurait délivré une contribution mathématique importante que je compare cette fois-ci à si Thomas Hobbes avait réalisé la quadrature du cercle il aurait cessé de cultiver son jardin nous avons l'intuition que le premier est plus vrai que le second dans le premier par comparaison avec ce qui se passe dans le second il y a quelque chose justement qui se passe bien entre l'antécédent impossible et le conséquent possible et ce quelque chose qui se passe bien le moyen le plus simple de le formuler c'est de dire qu'ils ont à peu près la même aboutness ce qu'ils portent à peu près sur la même chose ce sur quoi porte l'antécédent en dépit de sa fausseté et de son impossibilité a une certaine relation avec ce sur quoi porte le conséquent ce qui rend faux et même nécessairement faux l'antécédent a une relation affinable avec ce qui rend faux le conséquent pour établir cela on doit le représenter dans un espace logique même si cet espace logique est un peu plus complexe que celui que l'anis envisageait mais on doit faire ce que l'anis proposait supposons maintenant que nous sommes plutôt du côté des nouveaux spinosistes et nous pensons que nos contenus sont comme des croyances qui ont par eux-mêmes une force assertive nous pensons aussi que dans certains contextes d'usage cette force assertive est comme annulée par le contexte ces contextes de cancellation sont rendus nécessaires par les théories qui incluent la force assertive dans la nature même des contenus propositionnels typiquement les contextes où une proposition est enchaffée par exemple comme antécédent d'une phrase conditionnelle ou comme proposition complétive sont des contextes dans lesquels la force assertive est mise hors circuit par exemple si je dis Tom croit qu'il fait beau il n'a pas mis son manteau la séquence il n'a pas mis son manteau vient commenter la séquence il fait beau au sens où elle indique qu'elle est fausse donc il y a une machinerie assez complexe qui implique un territoire épistémique celui qui parle sait qu'il ne fait pas beau et l'indique de manière indirecte en soulignant la fausseté de la croyance de Paul donc celui qui parle communique que la croyance de Paul est fausse il aurait dû mettre son manteau et donc utilise le contenu propositionnel il fait beau d'une manière plus ou moins neutre ou neutralisée ou débarrassée de sa force assertive les cas typiques donc de cette cancellation sont les cas où nous envisageons des propositions disjonctives ou des propositions conditionnelles je cite un passage d'ici de Peter Hanks 2015 the use of if creates a cancellation context this is part of the meaning of if anyone who understands the conditional use of if knows that someone who prefaces a remark with if is not asserting what follows if creates the linguistic setting in which acts of predication do not have their usual requirements and consequences je vois mal ce qui pourrait faire l'objet d'une neutralisation dans notre conditionnel contre-possible si on ne peut pas construire la quadrature du cercle et je sais qu'on ne peut pas le faire dans si Hobbes avait construit la quadrature du cercle je n'ai rien à annuler il n'y a pas un type d'acte ou un type d'assertion à annuler car je n'ai rien à certer je n'ai pas employé un contenu assertable et néanmoins mon énoncé a un effet sémantique et néanmoins mon énoncé a une aboutness ou alors il va falloir concevoir un mode de cancellation qui sera adapté à ces contextes et c'est certainement possible mais alors vous voyez bien que la manière la mission de procéder est nettement moins coûteuse et nettement plus simple donc c'est ça que je voulais dire c'est ce genre de réflexion que je voulais suggérer en parlant des avantages de cette position il y a beaucoup d'autres points d'avantages j'en avais mentionné deux autres que je vais simplement dire non pas développer mais dire en termes de conclusion le deuxième avantage que je crois le plus intéressant pour nous c'est en ce qui concerne la nature abstraite des propositions dont j'ai pas mal parlé lorsqu'on parle des propositions comme abstraction ou comme type ou token d'acte en fait on laisse complètement ininterrogée la nature de cette abstraction alors nous savons qu'il y a des abstractions différentes et nous savons que nous devons envisager ces questions de manière plus détaillée enfin le dernier avantage concerne ce que j'ai envie d'appeler la phénoménologie des croyances nous avons sur les croyances énormément de données qui vont dans un sens et dans un autre et je crois que la la manière de d'approcher cette phénoménologie nous invite à penser la croyance comme quelque chose qui ne se réduit absolument pas au genre d'actes assertifs que nos nouveaux spinozistes ont tendance à insérer dans les propositions voilà je vous remercie merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501